Ça a l'air qu'ils s'occupent des chiens, les autres aussi. Ils venaient apprimer les chiens, pis tout ça. Ben oui, Viviane? Oui, oui, oui. J'espère qu'ils font ça comme il faut. Comment ça? Ben moi, j'en ai un chien pis je suis allé le porter. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils veulent l'organiser. Je suis rendu, je suis obligé de le faire japper, pour savoir quel bout il est allé manger. Incroyable! La tonte a pas été forte, forte, forte. Ça va mieux. Le Québec ne sera jamais à l'abri des pannes. Monsieur Marcotte, je voulais vous demander un conseil. Je sais que vous êtes un homme qui a fait des grandes études. Tout ça, là. Parce que chez nous, j'ai bien du trouble, là. C'est un site, on a des petites souris, là. Vous savez, ils avaient pas une idée comment se débarrasser de ça. Ben voyons donc, c'est facile. Ouais? Tu prends un peu de doigts, tu mets ça dans le trou. Pardon? Tu prends un peu de doigts, tu mets ça dans le trou. Ouais, mais qui c'est qui va lui tenir les pattes écassées? Hey, hey, voyons donc! Les oreilles! Faut pas qu'il entendait le char! Oh, c'est toujours, c'est toujours! Il est toujours, lui! C'est un bon moment, là! Voyons donc! C'est mon cœur, c'est juste! Là, là, Claude Blanchard! Ah, monsieur Marcotte, ça va chez moi! Je pense que je m'en vais chez nous de bonheur avec les nouvelles. Tu sais, monsieur Marcotte, c'est... Je m'en vais chez nous de bonheur avec les nouvelles. C'est l'histoire gagnante, c'est l'histoire gagnante. L'histoire gagnante qui... Oh, excusez-moi. Oui, oui. Ah, il y en a... Le kiosque! Oui! Ah, Claude, oui! Ben oui, je vous le parle. Oui, madame Blanchard, je vous le parle. Oui. Ta femme. Ton époux, si tu me permets. Oui? Alors, euh... Ben oui, moi, je suis en train de travailler le chef. Ben non, arrête! T'es dépressif, c'est ici, tu n'as pas de bon sens. Oui, oui. Mais notre gagnante, là, aujourd'hui, c'est madame Laliberté... Arrête d'être dépressif! Arrête de penser à ta vie, là! Madame Laliberté de la rue Boutillé à Carignan, province de Québec, c'est notre gagnante. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? C'est ma femme, elle vient de m'appeler, elle dit, regarde, elle m'a passé, là, je parle de Saint-Hubert. Mais dis-moi une chose, là! Elle semblait, elle avait l'air de passe. Elle a toujours aimé ça, les avions, elle. Ah oui, je comprends. Ah, elle, comme son frère, elle vole la table à l'autre. Oh, oh! Eh bien, Blanchard, savez-vous ce que t'es en prêt à me dire, là? Non. Avant de partir, là, elle dit, je sais pas, je voulais te demander une chose, là. Elle dit, toi, là, elle dit, franchement, s'il m'arrivait un accident, là, en avion, là, il m'arriverait quelque chose de grave, là, elle dit, qu'est-ce que tu ferais? Ça m'aurait, là. Ah, là, franchement, moi, M. Marcotte, je pense que je viendrais fou. Tu viendrais fou? Ah! Ah, mon Dieu! Mais te remarierais-tu? Ben, pas fou à ce point-là, là, maintenant... Bon! Madame Boutillé, Madame Laliberté de la rue Boutillé, c'est un vétérinaire qui avait toujours voulu être médecin. Mais, malheureusement, hein, il n'y avait pas ce qu'il fallait pour être médecin. Donc, il a dû se contenter d'être un vétérinaire. Très genre. Mais, un vétérinaire peut être un médecin frustré. Alors, il était un vétérinaire qui était un médecin frustré. Donc, un jour, il a mal au ventre, il s'en va voir le médecin, puis il dit, docteur, je viens vous voir, je suis malade. Fait que le docteur, il commence à poser des questions. Eux, il répond pas un mot. Le docteur, il dit, écoutez, comment voulez-vous que je vous soigne si vous me répondez pas à mes questions? Le vétérinaire, il dit, écoutez, moi, là, mes patients, ils répondent pas à mes questions, puis je viens à vous de les soigner pareil. Le médecin dit, écoutez, c'est correct, mon cher ami, il fait une prescription. Deux comprimés, trois fois par jour, pour les trois prochains jours. Si après aucune amélioration, faire abattre. Monsieur Marcotte! Faites attention jusqu'à bout de temps! Oh, monsieur Delogier! Ah! Mais... Bonjour, monsieur Delogier! Je vais m'en rappeler de celle-là, je vais m'en rappeler de celle-là! La dame fraîche-fraîche! Vous avez l'air pas mal heureux, vous! Oui! Êtes-vous, êtes-vous toujours mal heureux, vous? Oui! Ben oui! Mais dans mon boucle, il y a moins quelqu'un qui se mérite. C'est un manque de jugement. Ah! Ah! Bien d'accord! C'est beau, monsieur Delogier, je vous écoute parler. C'est comme un gars... C'est à cause des divorces! Ça, c'est comme les gens qui se divorcent, mais... C'est un manque de patience! Ah! Ah! Pis le gars qui se remarie, c'est un manque de mémoire, hein? Oui! J'ajure! Si il y a un gars qui est placé pour le savoir, c'est bien vous! Oh! Oh! Ah! 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 Yes! On me donne! kupé ça Ah! 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 Ah oui! Ah, oui! Ah! 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 Oh! Les promesses à tout le monde! Hé, il y a Claude Pianne. Est-ce que vous êtes déjà allé à Rome? Oui. Vous savez qu'à Rome... Place Saint-Pierre. Place Saint-Pierre. Et que quasiment tous les jours, le pape sort sur son balcon et salue les chrétiens et les chrétiennes du monde entier. Alors l'autre jour, il est sorti comme ça, puis il est entré sur son balcon. Alors il dit, chrétien, chrétienne, alors tout le monde, standing ovation, tout le monde de vous. Ah oui, tout le monde de vous. Tout le monde, viva le papa, viva le papa! Alors il continue, chrétien, chrétienne, viva le papa, viva le papa! Alors le pape, il dit, j'ai un message pour vous. J'ai besoin d'un rein. Viva le papa! Viva le papa! Alors là, il dit, quand il y a une petite plume qui va partir du balcon, qui va survoler toutes les têtes des chrétiens et des chrétiennes, quand la plume va arriver sur un chrétien ou une chrétienne, là, cette personne-là va donner son rein. Viva le papa! Viva le papa! Alors la plume part, puis elle passe au-dessus des têtes, alors tout le monde dit, viva le papa! Viva le papa! Viva le papa! Viva le papa! Hey, ce matin, j'étais allé magaginer, la fête à mon garçon, Puis j'ai acheté un beau stylo tout en l'or. Puis la demoiselle a dit, bon Dieu, c'est extraordinaire ce Blanchard de vous voir. Un père. Pour son fils. Plus que ça? En or? Elle dit que votre garçon va être surpris. Je suis certain, il s'attend d'avoir notre corvette. C'est là qui rentre dans un bar. Puis là, il y a une fille qui est là. Bonjour, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Qu'est-ce que vous faites? Dans la vie, bon. Elle dit... Je travaille à... Je suis... Je suis téléphoniste à... 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 Belle-Canada. Mais oui ! Vous pouvez voir un téléphone... Tu devrais parler comme ça. Elle dit... C'est moins, quand on vous appelait. Je fais... Bip... Bip... Hello! Oui! Bip! OK, mais là, vas-y! Quoi? Oh, ça se peut-tu! Voilà, là!